Comme je l'avais dit en fin de saison, l'AMSB a quand même une cellule de recrutement qui est efficace, qui travaille, qui connaît, avec Vincent, qui connaît beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de listes de joueurs, il y a un travail approfondi, donc c'est un travail d'équipe, d'échange, maintenant, par exemple, sur les joueurs, quand il y a eu des échanges, forcément, à un moment donné, je valide les joueurs, on les valide ensemble, c'est vraiment, voilà. Après, quand tu dis qu'elle me ressemblera plus, c'est toujours délicat, parce qu'entre le début d'un recrutement, où on a une certaine idée de certains profils, mais malheureusement, parce qu'on aime aussi essayer des refus, on ne parle pas forcément de tous les joueurs que le club ou qu'on a pu faire comme offre aux joueurs qui ont été refusés, mais on va sur certains profils, et puis, soit les joueurs refusent, et puis après, le marché dicte un petit peu sa loi, donc on est obligé d'aller sur des profils qui ne correspondent pas tout à fait à l'idée de départ, ça n'enlève en rien que le joueur nous séduit, et que c'est un bon joueur, mais avec des caractéristiques différentes, et on se dit, bon, on va être obligé de s'adapter un petit peu, et c'est aussi là-dessus, 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 là-dessus que réside le challenge, et que c'est intéressant. Pour vous citer un exemple, et ça ne sera pas à faire un joueur aux joueurs, c'est qu'au début, sur le poste extérieur, on était plus parti sur un poste, alors on avait dit soit 3-2, ou 2-3, mais il fallait qu'il ait une partie un petit peu de 2, et on a fait des propositions sur certains joueurs qui ont refusé, et du coup, après, il reste moins de joueurs, on doit faire un choix, et on est allé sur le Konger, qui est plus à la base un 3, et c'est tout, après on se dit, bon, ben voilà, on va articuler les choses d'une certaine façon, comme je disais, on va analyser en préparation comment ça se passe, et puis, voilà.